Bonjour à vous j'espère que vous allez bien c'est Frédéric Barbet je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble vous le savez votre vidéo va commencer dans quelques secondes mais avant ça je souhaite vous inviter à un événement particulier en effet j'ai eu l'honneur de donner une conférence publique il y a quelques semaines en Ile-de-France à l'occasion de la sortie de mon livre devenez médium et cette conférence a là pour titre comment développer ses capacités médiumniques elle a été enregistrée ce jour-là par mon équipe et je vous propose de la visionner gratuitement j'y parle de ma vision de la médiumnité des moyens concrets pour la développer pour ouvrir son canal pour communiquer avec les esprits des défunts recevoir des messages de ses guides mais aussi comment réagir avec les âmes errantes et se protéger de l'ombre j'y évoque en exclusivité les six nouveaux chakras qui ont été découverts assez récemment et je vous livre les meilleurs moyens de vibrer à la même fréquence que la terre la conférence elle dure un peu plus d'une heure vous verrez que la qualité de la vidéo et de l'audio est excellente donc c'est de mon point de vue en tout cas très agréable à regarder et à la fin de la conférence il y a un moment d'échanges avec le public qui répondra aussi sûrement en question que vous posez sur la médiumnité je vous en parle car c'est certainement un sujet qui vous touche si vous avez choisi de faire cette séance aujourd'hui et parce que vous avez peut-être aussi entendu parler de l'élévation de la fréquence de la terre il faut savoir que les vibrations terrestres n'ont jamais été aussi élevés qu'en ce moment et c'est un véritable changement qui est en train de s'opérer on a une ouverture de conscience globale et c'est la période idéale de mon point de vue pour s'ouvrir à ses perceptions médiumniques passer un cap dans son chemin d'éveil alors c'est pour cette raison que j'encourage tous les gens qui m'entourent mes consultants les participants à mes stages ma communauté ici même à travailler son ouverture spirituelle en ce moment c'est une opportunité incroyable je le répète il se passe des choses uniques en cette période alors si vous sentez l'appel allez-y avancez vers votre réveil je pourrais vous en parler pendant des heures mais je garde ça pour la conférence et pour y assister c'est très simple un lien s'affiche sur cet écran vous cliquez dessus vous choisissez votre créneau horaire vous recevez dans votre boîte mail le lien d'accès à la conférence et c'est parti bien sûr je mets aussi le lien en dessous de la vidéo dans la description bon je m'arrête là je vous souhaite surtout une bonne conférence je suis très curieux de savoir à combien d'entre vous cela va parler mais maintenant je laisse aussi place à ce que vous attendez certainement c'est notre séance je vous laisse donc vous installez confortablement au calme et on va commencer pour profiter de tous les bienfaits de ce soin énergétique je vous propose dès maintenant de fermer les yeux et lorsque les paupières recouvrent le globe oculaire vous vous sentez déjà dans un état de prédétente quelque sorte d'initiation lâcher prise et vous prenez le temps de vous installer confortablement d'ajuster votre posture jusqu'à vous sentir vraiment bien posé bien installé alors vous pourrez conserver une immobilité confortable prenez quelques respirations profondes et à chaque expiration mettez de la conscience sur la manière dont vous pourriez gagner encore un peu plus en relâchement musculaire et sentez qu'à chaque expiration c'est encore plus détendu que l'expiration précédente vous sentez de combien votre corps est en train de se détendre de se relaxer et vous êtes déjà en train de faire le nécessaire pour recevoir ce soin énergétique de la flamme violette dans les meilleures dispositions possibles et puis si vous êtes coutumier de toutes ces expériences d'hypnose, de méditation, de relaxation guidée vous savez que votre inconscient lui aussi peut être tout à fait disponible pour que cette séance soit encore plus relaxante que ce que vous pouviez imaginer parce qu'il peut faire revenir vers l'avant toutes les merveilleuses sensations que vous avez pu ressentir lors d'une expérience précédente il peut aller chercher cette séance que vous avez vécue et qui s'est révélée être profondément agréable cette séance où le corps a pu vivre une très intense expérience de lâcher prise comme si dans l'instant présent alors que vous écoutez ma voix et cette musique il pouvait à nouveau totalement déverser toutes ces sensations pour qu'elles se répandent à l'intérieur de votre corps pour que vous glissiez très simplement encore un peu plus à l'intérieur de vous-même aussi profondément que la profondeur de votre lâcher prise et je sais que vous savez que je sais qu'à l'intérieur de vous il y a une part de vous qui sait comment faire pour se relâcher dix fois plus profondément maintenant détente jusqu'au bout des orteils jusqu'au bout des doigts dans tout le corps et chaque muscle qui se relâche entraîne la détente du muscle suivant de chaque organe de chaque nerf de chaque cellule qui en profite et alors que vous continuez à vivre cette expérience à votre rythme, à votre manière la flamme violette va s'inviter dans cette expérience elle est capable de transformer votre énergie en initiant un processus de transmutation puissant tout ce qui est négatif ou de vibrations inférieures peut devenir une source profonde et intense de vitalité une énergie pure et originelle pour un nouveau départ le corps émotionnel le corps physique et le corps spirituel seront dans quelques instants inclin à de profonds changements pour vous connecter à votre âme dans quelques instants mais pas encore et dans quelques instants mais pas encore tous les freins tous les blocages tous les blocages et les maux invisibles voués à disparaître pour révéler une nouvelle version de vous-même un peu comme si vous étiez un grand diamant recouvert d'épaisse couche de roche et que pas à pas dans un climat de détente et de calme nous allons éliminer ces couches pour permettre à votre lumière de briller de mille feux et d'éclairer votre voix toutes les énergies impures les parasites seront hors de vous et vous développerez une forte capacité de protection pour ne faire plus qu'un avec votre propre essence dans un moment mais pas encore et dans un moment mais pas encore l'énergie de la flamme violette va vous emmener vers la réconciliation du masculin et du féminin divin et dans un moment mais pas encore et maintenant alors que vous glissez dix fois plus profondément dans un état profond de détente et de lâcher prise alors que vous vous sentez pleinement à l'écoute de cette transformation et nourri par le désir de voir un changement opéré et il est possible que quelques pensées traversent votre esprit et à mesure que le temps passe elles prennent de moins en moins d'espace comme tout ce qui passe comme les saisons qui passent et la terre qui tourne comme les aiguilles de cette horloge quand la trotteuse des secondes semble ralentir comme pour ralentir comme pour ralentir votre propre horloge intérieure le propre rythme pour que le coeur l'esprit et l'âme partent en quête de la flamme violette et avant de procéder aux soins je vous invite à visualiser ou plus globalement d'imaginer la flamme violette sous votre propre regard et comme je dis souvent vous savez que l'on peut voir sans voir entendre sans entendre et sentir sans ressentir toutes ces choses que ma voix propose d'ailleurs c'est ce qui se passe et vous pouvez observer avec n'importe lequel de vos sens de manière globale cette flamme c'est un peu comme si vous teniez une caméra entre les mains et que vous pouviez faire le tour de cette flamme cherchez simplement à établir une sorte de description générale de cette flamme prenez votre temps vraiment 2 de la Diskussion 5 pour que vous n'ayez pas Abonnez-vous ! Portez votre regard et votre attention sur cette magnifique flamme qui apparaît devant vous. Elle semble vous charmer, vous envoûter. Elle procure des sensations inédites mais qui ne manquent pas d'être agréables. Et vous pouvez visualiser cette flamme agréable comme très grande, très fine ou très épaisse. Et peu importe la manière agréable dont vous la percevez. Elle détient une énergie pure provenant de la source divine. La chaleur que dégage la flamme vous rassure. Comme si elle chuchotait des mots doux à votre oreille. Elle vous motive à garder espoir, à croire en l'avenir et en vos plus belles capacités. Et toutes les sensations que vous éprouvez en ce moment même. Tout ce qui se dessine sur la surface de votre épiderme ou plus en profondeur sont les prémices d'une connexion sacrée. Enveloppant peu à peu votre corps. Et ceci est à la fois agréable, réconfortant. C'est comme un geste de tendresse dont vous avez besoin. La flamme violette est une flamme magique, mystique. Elle vibre à une fréquence très élevée. Et c'est une fréquence qui permet la transmutation. Transmutation des énergies, des vieux schémas, de tout ce qui a été programmé en vous dès votre naissance et au fil de vos réincarnations. Elle est comme le témoin intemporel et animé de votre expérience de vie. Une source de pureté divine. Une part de votre essence profonde qui ne demande qu'à être révélée à vous. Et tout ce qui encombre les différentes couches superposées sur votre corps physique sont enclins à devenir purs. Abandonnés de tout ce qui est encombrant et lourd, de ce qui est pesant sur vos épaules. Alors que vous poursuivez la visualisation de la flamme violette, qu'elle se rapproche de vous. Vous vivez un instant de communion mystérieuse menant à la rencontre de votre être profond, de la reconnexion avec toutes vos parts d'âmes perdues, à votre complétude. Et je me demande, comment vous pouvez ressentir votre corps physique, allongé là où il se trouve ? Est-il encore bien relâché ? Est-ce que c'est plutôt ce corps physique qui est là, détendu ou bien ce corps là-bas ? Celui que votre inconscient est en mesure de relâcher encore plus intensément et profondément ? Il est possible aussi que votre conscience fasse des allers-retours entre ces deux perceptions, celles de l'ici et de l'ailleurs. Sachant que parfois, c'est le début d'une transe. Parfois, c'est la fin d'une transe et le début d'une autre transe. Parce qu'au fond, c'est bien cela la réalité de tous ces états décalés de la conscience. On passe d'une perception à une autre, un peu comme on passe d'une pièce à l'autre. Et tout est toujours en mouvement. Et des états plus profonds laissent place à des états plus légers, qui se réapprofondissent encore un peu plus. Permettant encore à toute la structure corporelle de gagner encore un peu plus en relâchement. Pour ressentir la relaxation que cela procure de se détendre. Ou bien ressentir la détente que cela procure de se relâcher. Et quoi qu'il en soit, vous êtes toujours en plein accord avec la flamme violette, que vous avez pris soin d'observer pour établir ce premier contact avec elle. Maintenant, vous allez la laisser englober l'intégralité de votre corps. Laissez-la faire tout le tour de vos formes, de vos reliefs. Et dans la confiance et l'amour, permettez à cette source divine de vous nettoyer, et de libérer vos énergies. Toutes les tensions, les sentiments négatifs, les énergies inférieures vont bientôt se dissoudre. Et pour activer ce nettoyage, je vous invite très simplement à exercer une profonde inspiration. et relâchez. ... 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 Et vous continuez à visualiser la flamme voyager à l'intérieur de votre corps pour éliminer ce qui est de trop, ce qui est encombrant, ce qui occupe trop d'espace. Une nouvelle fois, exercer une belle et profonde inspiration et expirer pour diriger la lumière vers le plexus solaire. Il est possible qu'à mesure de sa progression, la flamme fasse ressentir une agréable chaleur propre à la transmutation. Prenez à nouveau une profonde inspiration et expirez pour propulser la lumière de la flamme vers le chakra du cœur. Abonnez-vous ! Nous sommes à mi-chemin du parcours au centre de votre flux énergétique où vous vous sentez calme, apaisé, confiant face à ce phénomène de transmutation divine. Nous sommes à mi-chemin du parcours de la flamme vers le chaleur. Nous sommes à mi-chemin du parcours de la flamme vers le chaleur. Et à nouveau une profonde inspiration et vous expirez pour hisser la flamme jusqu'au chakra de la gorge. Expérience magnifique et pureté divine. Les effets de la flamme violette sont d'ores et déjà présents. Et à nouveau une profondeur de la flamme vers le chaleur. Et à nouveau une profondeur de la flamme vers le chaleur. Pour permettre à la lumière d'accéder au prochain chakra, je vous invite, avec l'aide de votre esprit, à réciter le mantra suivant. Je demande à la flamme violette d'élever mon taux vibratoire. Et vous répétez cette phrase en puisant toute la force possible dans le pouvoir de l'intention. je demande à la flamme violette d'élever mon taux vibratoire. Et en faisant cela, vous communiquez avec la flamme violette. Vous pouvez aussi lui adresser vos souhaits, tous vos voeux. Et vous observez le mouvement de la lumière en direction du chakra du troisième œil. avec légèreté, aisance, comme une plume flottant dans les airs. Et cette magnifique couleur violette qui occupe votre esprit, quel que soit le sens utilisé, vous vous imprégnez d'elle. Et elle se rapproche du troisième œil si elle n'y est pas encore. Et plus elle se rapproche et plus vous sentez le changement opéré à l'intérieur. Vous continuez à entretenir une attitude calme, paisible, tout se passe merveilleusement bien. Vous pouvez continuer à lâcher prise, abandonner votre mental. Vous êtes en totale sécurité. Quand la flamme violette vibre à l'intérieur de ce point énergétique, votre clarté se transforme. et dans les prochaines heures, les jours et les semaines qui viennent, vos capacités de perception seront accrues, plus sensibles, plus fortes, plus puissantes. Plus fortes, plus puissantes. et je vous accorde aussi quelques instants pour apprécier ce moment, pour laisser le travail se faire tout seul. Laissez-vous porter par la musique, par l'expérience énergétique. l'expérience énergétique. Laissez-vous porter l'expérience énergétique. Laissez-vous porter l'expérience énergétique. Laissez-vous porter l'expérience énergétique. Laissez-vous porter Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Demandez-lui de transformer et de convertir les énergies impures en une source intense de lumière et de puissance. Abonnez-vous ! Une magnifique auréole violette au-dessus de votre tête se manifeste pour exprimer la phase finale de ce soin énergétique. Elle brille de mille feux. Vous vous sentez, vous, tout simplement, libéré de tout ce qui est encombrant et lourd. Vous pouvez observer cette auréole violette au sommet de votre tête. Sachez d'ailleurs qu'elle est en lien avec cinq chakras majeurs situés au-dessus de votre tête. Et sans rien d'autre à faire, juste avec le pouvoir de l'intention et votre souffle, traçant comme une sorte de tunnel lumineux violet partant de votre chakra couronne et se diffusant dans chaque centre énergétique supérieur. Maintenant … Sous-titrage MFP. ... 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